Hello à tous et bienvenue, bon lundi, bon début de semaine, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. J'avais envie aujourd'hui de faire une petite guidance spéciale pré-nouvelle lune. Les deux dernières éclipses, du coup les deux premières éclipses de l'année 2019, welcome 2019, ont été super fortes en énergie, ça a été assez remuant pour la plupart d'entre nous, et physiquement, et psychiquement, et psychologiquement aussi, on s'est beaucoup remis en question, on a fait du tri, on a envie de revenir à nos valeurs profondes, en notre authenticité, et puis en ce moment les jours commencent à rallonger avec Imbolc aussi, la lumière revient tout doucement, et j'ai donc envie de partager une petite guidance avec vous avant d'accueillir la nouvelle lune en reverseau, et oui, nous sommes dans la période du verso en ce moment. Là nous sommes dans le dernier quartier lunaire, donc juste avant la nouvelle lune, donc nous sommes un petit peu plus à fleur de peau, un petit peu brouillant avec nos priorités, avec nos objectifs, ce qu'on nous demande en ce moment c'est de lâcher prise, les énergies lunaires en ce moment nous font poser pas mal de questions, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, là on nous demande simplement de souffler, de prendre du temps pour nous, de prendre soin de nous, de voir à tel point on a évolué depuis ces dernières semaines, ces derniers mois, même ces dernières années, de nous concentrer sur nos énergies positives, de qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qui nous a fait du bien, qu'est-ce qui nous fait encore du bien, pour pouvoir évoluer dans le bon sens. Afin de démarrer ce nouveau cycle lunaire avec la nouvelle lune, je vous conseille donc de respirer, de prendre l'air, de prendre du temps encore une fois pour vous, de vous faire confiance, ça c'est vraiment quelque chose de très important, de vous faire confiance et de faire confiance en l'univers, puis éviter les procrastinations, les doutes qui passeraient, si elle passe, elle passe et puis basta. N'hésitez pas à me dire en commentaire en ce moment comment vous vous sentez avant cette nouvelle lune et puis à me rejoindre comme toujours sur Instagram, je ne le dis jamais assez, mais bon voilà, luna opaque, je vais l'inscrire ici. Pour cette petite guidance à une carte, j'ai choisi cet oracle-ci, de Lucie Cavendish, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, je trouvais que ça tombait tout pile, parce que ça va être la nouvelle lune, les jours se rallongent et hop, ça mettra un coup de projecteur sur ce qui se passe à l'intérieur de nous et autour de nous. C'est parti pour la guidance et la vue sur la carte, et puis je vous dis à tout à l'heure ! Voici votre guidance pour le dernier quartier lunaire, juste avant la nouvelle lune. La carte s'appelle la fée au carousel. Nous voyons ici une jeune fille, donc une fée, sur un cheval d'un carousel et derrière elle, des rouages qui me font penser à des schémas, des systèmes répétitifs, tout comme le carousel qui tourne en rond. Elle reste bien accrochée à son cheval et se laisse aller sans trop réfléchir. Cette carte nous invite à faire le point sur toutes les périodes difficiles que nous avons traversées dans notre vie. Ces difficultés ont forcément eu un impact, que ce soit dans notre mémoire, dans notre mémoire du corps, ou même tout simplement inconsciemment. Nous avons mis beaucoup de choses de côté et hop, ces difficultés, ces schémas répétitifs revenaient constamment dans notre vie. Quand vous vous apercevez que vous vivez à peu près les mêmes épreuves, c'est-à-dire par exemple, les mêmes disputes qui reviennent toujours sur le même tapis, une impossibilité à avancer sur un projet défini, ou des sans-stations de stagnation. C'est que l'univers vous remet en face quelque chose qui n'est pas éclairci, sur lequel vous n'avez pas assez réfléchi, ou alors tout simplement tiré une bonne leçon pour pouvoir avancer. En ce moment, comme je le disais précédemment, c'est le lâcher-prise qui importe le plus. Le lâcher-prise ne veut pas dire tout vous mettre de côté et tout vous plier, au contraire. C'est vraiment tirer tout le positif des expériences, et les saisir comme des opportunités pour vous sortir de votre zone de confort. Beaucoup d'entre vous, et nous parce que je m'inclus également, avons un relan de nostalgie et de mélancolie. Et ce n'est pas une bonne chose. Se remémorer les bons souvenirs est plutôt agréable, mais rester dans le passé ou se remettre en question par rapport à nos actions antécédentes nous freinent. Il est très important pour accueillir la nouvelle lune de se débarrasser des petits chagrins, de ne pas les faire durer, ou alors justement de mettre le doigt sur ses hématomes, ou alors discuter et discuter avec nous-mêmes, et avec les personnes qui sont concernées, dans la bienveillance pour nous faire avancer nous-mêmes d'abord, mais aussi les personnes qui nous entourent et le collectif. Pour résumer, ce carousel représente pour moi le vélo mental, j'appelle ça comme ça, le vélo mental qui n'arrête pas de tourner, et qui nous prend la tête parfois, prendre le toureau par les cornes, et stopper ce manège là justement. Puisque ça nous pompe de l'énergie, qu'on est embarrassé et dépassé par ces répétitions négatives, il faut faire le tri, garder ce qu'il y a de bon pour avancer, calmer notre mental, et nous reposer, puisque ça fait un moment que ça tourne en rond comme ça. Prenons de la hauteur et relativisons, faisons taire un petit peu notre mental en ce moment, et nous arriverons en nous recentrant sur nous, nous recentrant sur nos bonnes énergies, nos bonnes intentions, voir les aspects positifs de notre vie et de notre évolution, souffler, respirer, nous reposer psychologiquement et physiquement, nous accorder du temps. J'espère que cette petite guidance vous aura aidé, n'oubliez pas que c'est un tirage généraliste, sinon adaptez-le à votre schéma de vie. N'hésitez pas à aller cliquer juste là, ici, oui, là, sur la petite vignette, pour voir la dernière guidance sur l'éclipse totale de lune, à vous abonner si ce n'est pas fait ici sur ma petite tête, me rejoindre sur Instagram, et puis je vous dis à très vite, et je vous fais plein de gros bisous ! Ciao, ciao, ciao !